salut les bricolos c'est Cédric de bricolage facile et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un mètre ruban alors il y a déjà un certain temps je vous parlais du petit mètre compact de chez BMI d'ailleurs je vous propose de revoir la vidéo si vous n'avez pas déjà vu avec le lien que je vous mettrai ici mais aujourd'hui j'ai souhaité vous parler d'un mètre plus long et plus robuste il s'agit de ce mètre ruban de chez Stanley Phantmax le Autolock donc il existe en 5 mètres donc ça c'est ce que j'ai choisi mais il existe aussi en 8 mètres donc je vous propose de le voir en détail dans la séquence qui suit à tout de suite avant de voir une démonstration parlant un peu de ses caractéristiques donc on est sur un mètre ruban de 5 mètres il existe aussi en 8 mètres en ce qui concerne le ruban lui même il a une largeur de 3,2 centimètres donc ce qui est ce qui permet de le rendre rigide donc le constructeur d'ailleurs nous nous indique qu'on peut l'utiliser jusqu'à 3 mètres 50 avant décrochage on verra tout à l'heure si si j'arrive à atteindre les 3 mètres 50 concernant la précision du marquage donc on est sur un mètre ruban de classe 2 ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a une précision de plus ou moins 1,3 millimètre sur sur 5 mètres donc ce qui est ce qui est une classification en tout cas une précision assez classique pour un mètre ruban qu'on qu'on trouve dans le commerce alors en ce qui concerne son poids donc on est sur un mètre ruban qui pèse quand même 400 grammes un peu plus de 400 grammes ce qui n'est pas rien mais c'est justifié par la résistance du boîtier et et la longueur du ruban si on regarde ce mètre ruban de plus près on voit qu'il a une structure quand même assez robuste assez solide on peut le faire tomber ça posera aucune difficulté on le retrouvera dans son état d'origine en ce qui concerne son fonctionnement donc en fait le système autoloque donc c'est le petit bouton qui assure dessus et qui permet en fait de bloquer automatiquement le ruban voyez si je le sort il se bloque automatiquement et si je veux faire entrer le ruban il suffit que j'appuie ici voyez rien de très compliqué et si vraiment je veux conserver un mode libre plutôt donc sans le système autoloque il suffit que je le désactive voyez en en tirant le bouton vers le haut et du coup le ruban est complètement complètement libre alors moi je préfère quand même le mode autoloque parce que je le trouve vraiment très pratique et surtout on peut on peut comme ça contrôler le rembobinage du ruban et ça c'est vachement pratique voyons maintenant le crochet de plus près donc on a sur un crochet classique avec deux positions de mesure une position embutée et une position de mesure classique on a quand même une partie ici magnétique qui permet de maintenir le crochet contre une surface métallique ce qui est ce qui peut être vachement pratique pour effectuer des mesures notamment quand on monte une cloison en placo et si vous trouvez que le crochet n'est pas assez large vous pouvez donc installer une extension en remplaçant le crochet en place par cette cette extension qui est fournie et qui s'installe ici sur le côté donc si on regarde maintenant la durée enfin la longueur de décrochage avant décrochage plutôt tout d'ailleurs je vous parlez trois mètres cinquante donc là on est à deux mètres le ruban est dans le vide donc là pas de souci je sais pas si vous le voyez hop on va essayer d'aller plus loin encore toujours le ruban dans le vide donc là j'arrive aux trois mètres ouais je commence le ruban commence à être tendu on va aller au là donc cette fois ci là trois mètres cinquante donc le ruban touche le sol mais juste au bout n'est toujours pas décroché donc là on peut y aller on peut atteindre les cinq mètres enfin en tout cas les quatre mètres cinquante bien sûr si le ruban est dans le vide là j'ai du mal à aller là des trois mètres vingt franchement fait le job sans aucune difficulté comme on vient de le voir dans la vidéo précédente donc on est vraiment sur un modèle de bonne qualité de toute façon on est sur du stanley fan max en général c'est quand même des produits de bonne qualité on a une précision qui est suffisante pour pour bricoler pour faire de la maçonnerie pour pour rénover une maison un appartement ça ça pose aucune difficulté il est en il existe en cinq mètres et en huit mètres et il est vraiment très résistant donc si vous jamais ça vous arrive de le faire tomber d'un escabeau ou d'un échafaudage vous inquiétez pas vous le retrouvez comme si de rien n'était donc ça c'est vraiment le gros point fort de ce mètre alors par contre forcément la qualité c'est un coup puisqu'il coûte aux alentours de 30 35 euros pour la version 5 mètres et aux alentours de 40 euros pour la version 8 mètres donc c'est vrai que c'est pas détenu c'est vrai que c'est pas donné c'est plutôt un mètre qui est destiné aux professionnels ou en tout cas aux bricoleurs très exigeants en tout cas moi j'en suis super content moi je l'utilise et je le transporte partout sur sur tous mes chantiers donc c'est vraiment un produit que j'apprécie beaucoup c'est pour ça que j'ai souhaité aujourd'hui vous en parler voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut c'est parti